Hello tout le monde et bienvenue en studio à cette première émission qui a pour but très simple de savoir comment créer un jeu vidéo et pourquoi chaque studio est différent. Et aujourd'hui, le premier qui a décidé de jouer le jeu, et je la remercie, c'est Quantic Dream. Merci, merci beaucoup à eux. Pour le coup, j'ai décidé de partir sur trois thématiques. On a l'animation d'un côté, la motion capture de l'autre et pour commencer, j'ai le privilège d'avoir David Cage qui nous parlera d'écriture. Et pour partager le plaisir, évidemment, j'ai pensé à mon pote Ted Etienne qui est amoureux en plus de ça des studios. Bref, vous l'aurez compris, en studio, j'ai Quantic Dream, c'est maintenant. Et nous voici dans la navette spatiale, littéralement. Alors normalement, c'est une salle qui est faite pour le son. Peut-être qu'on fera un autre épisode une autre fois, mais là, on va parler écriture avec Ted. Ted, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Adi, de m'avoir proposé de venir ici. J'avais pensé à toi pour la motion capture parce que tu es acteur et forcément, il se passe quelque chose, mais tu n'es pas qu'acteur, tu es aussi réalisateur. Et donc, l'écriture, notamment, les scripts, etc., ça te parle ? Et c'est surtout que ça m'intrigue de ouf parce que moi, les premières questions vont forcément être les similitudes qu'il y a entre le cinéma, les jeux vidéo. Et pour moi, en fait, Quantic Dream est la parfaite passerelle, justement, entre ces deux mondes. Donc, c'est vrai que j'ai hâte de poser des questions à David. Oui, évidemment. Voir les relations. Certains rouages, effectivement, tu dois sentir des trucs par rapport à ça. Et puis, évidemment, David Cage, le papa de Quantic Dream. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Parce que tu as une montagne de taf, mais tu as quand même 15 minutes, 20 minutes à nous accorder. C'est vraiment super cool. Le temps qu'il faut, c'est un plaisir. Bah, c'est cool. J'aimerais commencer par une première question. Pas forcément le cinéma, parce que ça, je pense qu'on y reviendra. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que tu étais tout seul à écrire l'étincelle d'un démarrage d'Evy Reign, d'un démarrage de Detroit ? C'est toi tout seul ou tu vas donner directives ? Ou alors tu as une team déjà qui est préparée avec une, deux, trois, dix personnes ? Comment ça se passe, en fait, l'écriture du côté de Quantic ? L'idée de départ, c'est souvent moi qui l'ai. C'est quelque chose qui mûrit. Ça prend vraiment du temps. Des fois, c'est une idée que je traîne pendant des années, qui traîne dans un coin de ma tête. Et puis, à un moment, c'est prêt à ce qu'on travaille dessus. Et donc, voilà, on part là-dessus. Puis après, évidemment, il y a une équipe autour de moi et on écrit, on rebondit, on échange, on discute. Et puis, on écrit le projet comme ça. Ce qui est un process assez long, d'ailleurs, puisque c'est en général trois ans d'écriture. Oui, justement, là, on pourrait faire une première similité avec le cinéma, notamment. Parce que toi, tu sors des... Je ne sais pas si tu fais des scripts à proprement parler. Je ne sais pas si vraiment tous les termes, on peut les transvaser entre cinéma et jeux vidéo. Alors, une des spécificités à Quantic Dream, c'est la manière dont on travaille sur ce qu'on appelle aussi des scripts. C'est un terme qui est un petit peu impropre parce que c'est à la fois du script et du game design. Mais les deux documents sont mergés. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce document, il y a à la fois l'histoire, les personnages, les scènes, des indications de mise en scène, tous les dialogues. Comme dans un script de film, exactement la même chose. Mais il y a aussi toute l'interactivité, c'est-à-dire que fait le joueur, avec quoi il interagit, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les mécaniques de jeu, etc. Tout est décrit dans le même document. Et donc, on a un document. Quand on le lit, en fait, on arrive relativement bien à se représenter la scène. Et donc, tu le disais, c'est toi qui amènes, entre guillemets, la matière première pour le brainstorming. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans les deux cas ? C'est-à-dire, premier cas, tu amènes de la matière brainstorming. Malheureusement, l'idée n'aboutit pas. Ou alors, prenons, je ne sais pas moi, Heavy Rain ou Détroit, je crois que c'est les jeux qui nous percutent là maintenant. Et de dire, toi, qu'est-ce que tu as amené comme matière ? C'est-à-dire que, quand tu es arrivé, par exemple, pour Détroit, tu n'es pas juste arrivé en disant, bon, les gars, on va parler du fait que les robots, les machines prennent le pas sur l'humanité ou va peut-être accompagner l'humanité, parce que c'est un choix, finalement, qu'on a à faire dans le jeu. Comment ça s'est amené ? Chaque jeu a un peu son histoire. Il n'y a pas une méthode ou il n'y a pas un modèle où on a fait tous les jeux de la même manière. Par exemple, Heavy Rain, je l'ai raconté plein de fois, mais c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée. J'avais un gamin de 6 ans, je l'ai perdu dans un centre commercial. Et en fait, j'ai eu envie, j'ai eu un moment de panique. Pendant 10 minutes, on l'a perdu. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne vais jamais le retrouver. Et il y a plein de choses qui passent par la tête. Je pense que tous les parents du monde savent de quoi je parle. Et en fait, je me suis demandé si je serais capable d'écrire une expérience qui serait basée sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais vraiment sur ce sentiment, cette émotion-là. Donc ça, c'était le point de départ. Sur Beyond, c'était aussi une expérience personnelle. C'était un décès dans ma famille. J'ai perdu quelqu'un de proche. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur la mort, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, etc. Et pareil, je me suis posé cette même question. Est-ce qu'on serait capable de créer un jeu autour de cette idée-là et de ce que ça représente et de ce qu'il peut y avoir dans l'au-delà ? Et puis sur Détroit, Détroit a une histoire un peu particulière parce qu'on avait fait un court-métrage qui s'appelait Kara, avant, qui était l'histoire de cet android, qui au départ était une démo technique. C'était vraiment... Souvent, on fait ça entre les projets, un peu à la manière de Pixar, toute proportion gardée, mais entre deux gros projets, on aime bien faire un petit prototype pour essayer des idées. Et notamment pour tester de la technique. Et notamment de la motion capture, de la motion capture faciale, de la performance d'acting. Et en fait, souvent, on a besoin d'un petit bout de script pour pouvoir tester la technologie. Et donc, j'ai vite fait écrit cette histoire d'androïde qui était démontée et puis remontée et qui prenait vie, en fait, sous nos yeux. Et en fait, après Beyond, quand on cherchait une idée pour un projet, j'ai revu, après des années, ce court-métrage-là. Et là, tu t'es dit... Oui, parce que ça m'a de nouveau touché. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup ce qu'il a fait. C'est très rare que je revienne en arrière pour regarder des jeux sur lesquels on a travaillé. Mais là, j'en avais gardé une image. Et puis, en le revoyant, j'ai été ému par la performance de l'actrice qui était absolument extraordinaire, qui s'appelle Valorie Curie. Et je me suis dit, mais il faut qu'on raconte ce qui va arriver à cet endroit. Donc, chaque jeu... Réponse très longue. Non, non, mais c'est parfait. Digresse autant que tu veux. Chaque jeu a un peu son histoire et un peu son origine. OK. Mais c'est bon, parce que tu nous parles d'un script qui est très costaud, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les dialogues, il y a la trame narrative, évidemment. Tu as presque le gameplay déjà en place, etc. En fait, quand tu écris, je veux dire, tu n'es pas tout seul, mais tu es obligé, finalement, de piocher à droite, à gauche. Genre, aussitôt, dans ton écriture, tu penses déjà au game design ? En fait, c'est... Oui, parce qu'une des spécificités de ce qu'on fait, c'est que tout est entrelacé, en fait. OK. C'est-à-dire, il n'y a pas l'histoire. Et ça y est, on a l'histoire. Maintenant, on va penser le gameplay. Ça y est, on a le gameplay. On va penser au reste. Non, tout s'imbrique. Et pour que tout puisse s'imbriquer, il faut un peu tout penser en même temps. Et donc, à chaque fois que j'imagine une idée de scène, une idée d'histoire, je pense au personnage, je pense à la caractérisation, je pense à la dramaturgie, je pense à quelle est la place du joueur là-dedans. C'est-à-dire, OK, j'ai... On oublie presque le joueur, finalement. Et pourtant, c'est le cœur de tout. Et si on n'y pense pas à ce moment-là, il va se retrouver comme quelque chose de rajouté à la fin. Donc, on va avoir une super histoire, magnifique. Et puis, au fait, le joueur, je ne sais pas trop quoi en faire. Moi, je vais le rajouter. Non, on pense tout en même temps pour lui donner un rôle. Et c'est comme un acteur, sauf que c'est un acteur qui fait un peu ce qu'il veut. Et nous, à l'écriture, il faut qu'on arrive à anticiper tout ce que le joueur va vouloir faire et essayer de donner des conséquences logiques et cohérentes à tout ce qui peut lui passer par la tête dans le contexte de l'histoire. Là, justement, on parle de conséquences. Et on peut... Moi, je fais un rapide lien avec le cinéma. Je me dis qu'au cinéma, on écrit un film. Vous, les gars, en fait, vous n'écrivez pas qu'un film. Vous en écrivez presque 60... Le dernier, par exemple, des trois, il avait combien de fins ? Plus d'une soixantaine, plus d'une centaine de films. Parce qu'on est bien d'accord qu'un battement d'aile de papillon change la fin. C'est quand même fou. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as mis le doigt exactement sur la différence. Et ça se reflète aussi dans le nombre de pages. C'est-à-dire sur un film, on est autour de 90 pages. En général, pour un long métrage, sur un script comme des trois, on est autour de 4000 pages. Donc, le travail n'est pas le même. Et en fait, c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, quand on est un scénariste de film, on choisit l'histoire qu'on veut raconter. On va en raconter une. Et souvent, les scénaristes de film imaginent plein de variations, plein d'hypothèses, mais ils vont les abandonner pour choisir celle qui sera... Celle qu'ils vont décider de raconter. En tant que scénariste interactif, on a une approche qui est un peu différente. Parce que toutes ces hypothèses, toutes ces idées, toutes ces variations de l'histoire, au lieu de les jeter à la poubelle, on va toutes les écrire et puis on va laisser le joueur choisir l'histoire qu'il veut raconter. Et donc, en fait, on ne raconte pas une trame. On raconte... On essaye de créer un espace narratif dans lequel le joueur va pouvoir voyager et choisir son chemin, d'une certaine manière. Ce qui va faire qu'à la fin, son histoire lui est vraiment propre. C'est celle qu'il a choisie en fonction de ses valeurs, de ses idées, de choses en lesquelles il croit, de ses convictions, etc. C'est son histoire à lui qui sera différente de celle d'un autre joueur. Il n'y a jamais une histoire qui, pour vous, est celle du joueur parfait, tu vois, entre guillemets. Il n'y a jamais un moment où vous dites « Ah, lui, s'il fait ça, 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 en vrai, il a vraiment percuté le game, tu vois, genre, il a vraiment compris de 100% des trois, par exemple. » Non, parce que dès le début, dès qu'on a commencé à travailler sur ce nouveau format de jeu, sur Fahrenheit en 2005, on s'était dit qu'on ne voulait surtout pas faire ça. On ne voulait pas une bonne histoire et puis des histoires, ok, d'autres histoires un peu moins bien, mais ce n'est pas les bonnes histoires. On voulait que, quels que soient les choix du joueur et son chemin dans cet espace narratif, il ait une histoire qui soit qualitative, qui ait du sens, qui ait de l'émotion et qui porte des choses différentes, mais qui porte toutes quelque chose. Et ça, c'est un énorme défi. On a toujours dans un coin de la tête l'histoire idéale, mais dès V-Rain, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il était possible d'avoir plusieurs manières de raconter cette histoire qui était d'une certaine manière aussi forte. Il y a évidemment la fin happy end où il va y arriver et ça y est, le meurtrier est arrêté, son fils est sauvé, tout va bien. Mais très vite, en travaillant sur les autres variations, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure fin d'un point de vue dramatique. Et il y a une fin qui est incroyablement triste où en fait, son fils meurt et en fait, le père va pleurer sur la tombe de son fils et le meurtrier arrive à s'en sortir sans être arrêté. C'est une... L'injustice totale. La fin ultra sombre. Qui est très rarement montrée au cinéma en fait. C'est vrai. Très souvent, on choisit le happy end. C'est vrai. Justement, moi je voulais enchaîner parce que je vois l'arbre. Surtout avec des trois, on te montre vraiment à la fin du jeu, on te dit, voilà, vous avez fait partie de tant de pourcents de joueurs qui ont fait cette fin. Moi à l'époque, je faisais partie de 2% de joueurs qui avaient eu cette fin-là. tout le monde mourait sauf la fille et celle qui l'accompagne. Ils partent en hélico et voilà. Mais tous les autres, c'est la fin. Il y a un queblain à un moment donné, boum, il se fait déglinguer tout de suite et j'ai fait merde. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'on pouvait le jouer. J'ai fait, bah ouais, mais moi j'ai raté le R1. Malheureusement pour lui, il a pris une balle, c'était terminé pour lui. Mais je me suis dit, quel est le processus de se dire, ok, on va faire peut-être 70 fins possibles. Mais comment l'arbre se construit ? C'est-à-dire qu'il faut bien que tu aies quand même un point A et un point Z avant que tu fasses le A1, A2, A3 qui revient sur le B4, B6. Enfin, tu vois, et comment tu t'es attaqué à ce travail de Titan en fait ? En fait, le plus simple, c'est de le prendre comme un scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une situation de départ et on se dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Et là, on va essayer de définir tout le champ des possibles. Alors, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Et une fois qu'on a écrit tout ce qui peut se passer dans cette scène, on va passer aux scènes suivantes, mais en tenant compte de ce qui s'est passé dans la première. Donc, si j'ai fait A dans la première, ok, donc j'ai une conséquence ici, il s'est passé ça, donc je vais devoir écrire quelque chose ensuite qui va tenir compte de ce qui s'est passé là. Mais si j'écris B, si j'écris C, si j'écris D, pareil. Donc, ça a l'air assez simple quand il y a deux scènes, mais quand il y en a trois, il faut tenir compte de ce qui s'est passé dans les deux scènes d'avant, quand il y en a quatre, cinq, dix, donc on a un arbre qui peut vite devenir exponentiel et en fait, une des principales difficultés auxquelles on s'est heurté, c'est comment garder un arbre maîtrisable parce qu'écrire des branches, des branches, des branches, des branches, tout le monde sait le faire, ce n'est pas compliqué. Par contre, quand il va falloir l'écrire dans un temps raisonnable, le produire, le tourner, le filmer, etc., si le scope est délirant, on n'arrivera pas à le faire. Donc, il faut arriver à tenir un peu cet arbre et à être un bon jardinier. Sortir le ciseau. Sortir le ciseau. Le mot-clé, c'est conséquence. Ce qu'on veut, c'est que ce que fait le joueur ait des conséquences mais qu'il ne soit pas des conséquences, des illusions. Des vraies conséquences sur tout le jeu ensuite. C'est un exercice qui est toujours très difficile et puis tu sais, tu ne peux pas donner les mêmes conséquences à toutes les actions. Il y a des actions qui vont avoir des conséquences locales, uniquement au sein de la scène ou alors qui vont avoir une répercussion sur la scène d'après et puis il y a des conséquences des fois à très long terme. Il y a des choses que tu fais dans la première scène de Détroit qui vont avoir des conséquences 20 ou 30 scènes plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une grammaire, c'est une nouvelle manière, enfin c'est une manière d'écrire sur laquelle on travaille depuis longtemps et on apprend et on rajoute des mots et on complexifie cette grammaire et puis on commet des erreurs mais on apprend de nos erreurs et on essaye de faire mieux la fois d'après. Par exemple, sur la manière d'écrire et c'est là où je vois par exemple que vous êtes au-dessus, il y a un jeu d'horreur, je ne sais plus c'est lequel, comment il s'appelle, qui reprend aussi pas mal de trucs avec les conséquences. Au tout début, tu as un choix cornelien entre un mec ou sa nana et que tu fasses n'importe quel choix, c'est forcément le mec qui meurt parce que la suite de l'histoire veut que ce soit ça. Et tu vois, moi c'est ça que j'aime bien chez vous, chez Quantic Dream, c'est que non, rien n'est forcé et c'est vraiment le joueur qui choisit et il n'y a pas de passe-droit ou de feinte, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des acrobaties des fois parce que par exemple dans Détroit, il y a des personnages qui peuvent mourir très tôt. C'est-à-dire que tu les découvres, bim, ils meurent, ça y est. C'est le cas des personnages jouables, ce qui a été une des grosses avancées sur Heavy Rain, c'était le fait qu'on ne voulait plus de Game Over et donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que quand les personnages meurent, ils meurent. Que les joueurs étaient très habitués au Game Over en disant si j'ai échoué, je veux recommencer mais dans un jeu narratif, recommencer, c'est pas très intéressant, on a envie d'avancer dans l'histoire et donc très vite, on a essayé de se dire ok, essayons de gérer le Game Over autrement, essayons d'avoir des conséquences à l'échec narrative et plutôt que d'avoir un écran noir avec un Game Over, essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire de continuer sans. Et donc ça nous a amené à avoir plusieurs personnages jouables pour se dire on a plusieurs vies d'une certaine manière, on peut perdre un personnage, deux personnages et l'histoire continue quand même. Et leur chemin s'entremêle surtout. Et leur chemin s'entremêle si on les garde. J'ai l'impression que chez Quantic Dream, dès que vous faites un nouveau jeu, déjà c'est branle-bas de combat, on change tout, nouveau moteur graphique, nouvelle façon de bosser, etc. Des nouveaux studios qui sont implémentés exprès. Nouveaux univers, nouvelles thématiques. Disons que cette salle son est magnifique pour le coup, mais elle n'était pas là au tout début de Quantic Dream, elle est venue parce qu'il y avait des besoins au fur et à mesure. Pour l'écriture, est-ce que c'est la même chose que vous avez par exemple créé des softwares qui vous permettent une facilité d'écriture ou une facilité justement de mettre en avant ou dans des cases ces fameux choix et ces fameuses conséquences ? Comment ça se passe l'évolution de l'écriture depuis la création de Quantic Dream ? Alors c'est vrai que c'est vraiment notre ADN de tout remettre à plat un peu à chaque projet et c'est vrai, comme tu le disais, il y a un nouveau moteur à chaque projet. Ce qui normalement se fait pas. Personne ne fait ça. Non, normalement les gens capitalisent et utilisent. Personne ne fait ça. Mais il y a vraiment dans cette équipe un état d'esprit tout à fait particulier et dont on est très fiers. C'est tout le temps de se remettre en question et de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux ? On ne détruit pas pour le construire pour le plaisir. Des fois on se dit on peut construire sur ce qu'on a déjà pour l'améliorer mais des fois il faut aussi faire un peu table rase et se dire bon bah voilà. Par exemple Quantic Dream est un des rares studios dans le monde qui n'a jamais fait de suite. On a eu... Ne faites jamais pitié. De toute façon je ne vois pas comment on pourrait faire de suite. Vu qu'il y a tellement de fins différentes... Sur les trois jeux que je connais... Si, on aurait pu faire une suite à Evie Reign on aurait pu faire une suite à Beyond on pourrait faire une suite à Détroit. C'est possible mais c'est vrai... Ne le faites jamais ! S'il vous plaît ! Mais c'est vrai aussi qu'on met tellement de nous-mêmes dans les jeux que quand on en a fini un c'est vrai qu'on a envie un peu de Zerli on repart sur autre chose maintenant. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait suite. Donc pour répondre à ta question oui on développe énormément d'outils parce qu'une des particularités aussi de Quantic c'est que autant on aime bien créer, inventer des nouveaux univers des nouvelles choses autant on aime aussi beaucoup la technologie depuis toujours. On a toujours développé toutes nos technologies en interne tous nos moteurs tous nos outils et c'est pas juste par coquetterie c'est aussi parce que ça nous permet d'avoir une technologie pensée, conçue pour les jeux qu'on fait. Donc ça nous a permis de faire partie des premiers studios qui ont poussé notamment les caméras 3D vraiment de travailler sur des focales de travailler sur vraiment des caméras physiques très proches on a beaucoup travaillé sur la lumière aussi pour essayer de retrouver une logique d'éclarage comme sur un plateau cinéma ça fait partie des choses importantes et puis évidemment il faut des outils particuliers pour faire ces histoires en branchement avec des scénarios avec des variables avec des conditions surtout que dès le début et ça c'était vrai il y a 25 ans quand on a monté le studio très vite on a eu l'instinct de se dire ce qu'il faut c'est que ce soit les game designers qui implémentent leurs jeux et donc il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent régler leurs jeux facilement sans avoir besoin d'aller voir un programmeur à chaque fois qu'ils veulent changer une variable ou changer un paramètre et donc on a développé il y a 25 ans on a commencé à développer des outils pour créer de la narration interactive créer de la mise en scène créer des acteurs virtuels et créer la complexité qu'on peut trouver dans Détroit qui est l'aboutissement vraiment de 25 ans de travail quand tu commences à écrire t'es dans quel mood est-ce que tu t'octroes on va dire des pauses de l'écriture normale comme c'était un travail de 3 heures par ci de 3 heures par là ou au contraire t'es en mode ermite focus que sur ça et blablabla tu vas écrire écrire des jours des jours des semaines entières en étant presque tout seul dans ton coin avant de partager finalement à qui de droit alors je suis plutôt en mode ermite ok et c'est pour ça que j'ai pas trop souffert de la pandémie parce que c'est ce que j'ai il a écrit 8 jeux mon gars pendant toute la pandémie en deux ans non mais c'est vrai c'est vrai que j'écris chez moi j'ai mon bureau chez moi où j'ai mes habitudes où j'ai mon environnement et j'écris beaucoup du matin au soir grosso modo et alors en fonction de l'heure de la journée je sais que le matin je suis créatif en début de matinée après ça chute et donc là je fais plutôt des choses techniques et puis en milieu d'après-midi ça revient et en début de soirée c'est là que je suis souvent oui et dans la soirée c'est là que je suis le plus créatif donc en fait comme j'écris depuis 25 ans on apprend à se connaître ok on apprend à sentir son biorhythme aussi à savoir quels sont les moments du jour et où on est plus efficace que d'autres et à adapter ce qu'on fait à son propre biorhythme j'essaye de venir un ou deux jours au studio quand même parce qu'il ne faut pas perdre le lien avec l'équipe ça c'est super important tant pour eux que pour moi parce qu'on devient vite fou à force d'écrire et d'être dans sa bulle et puis surtout moi j'ai vraiment énormément besoin d'échanger avec l'équipe et l'équipe a un input extrêmement important pour moi et puis surtout je suis entouré de gens qui sont très francs et ce qui est absolument indispensable quand on écrit parce que ça permet de ne pas se dire ah c'est merveilleux ce que j'ai écrit et puis de s'enfermer dans son espèce de délire et puis en fait à la fin c'était pas si bien que ça donc là moi j'ai des gens qui critiquent qui enrichissent qui viennent avec des idées qui écrivent des choses de leur côté et en fait c'est cette alchimie là qui permet de travailler justement je voulais quand il parlait d'équipe est-ce que tu divises ton équipe par embranchement d'histoire en mode bon alors les gars maintenant vous partez sur ce style etc ou alors vraiment tout le monde est face à cet arbre gigantesque et amène sa pierre et en plus tente je sais pas de proposer effectivement d'autres idées et des fois est-ce que ça ne crée pas des conflits en mode ah mais moi j'avais pensé ça mais finalement si t'as pensé ça là ça ne marche plus etc ah c'est une vaste question ça on a développé au cours du temps vraiment des méthodes probablement assez atypiques parce que c'est vrai que quand on voit le format ou quand on voit l'arborescence sur Détroit par exemple on peut se dire ah bah il doit avoir un grand tableau blanc et il commence par le tableau blanc et à dessiner leur arbre et en fait on pourrait faire ça comme ça avoir un espèce de plan de ce qu'on veut faire puis d'écrire mais en fait c'est jamais ce qu'on a fait on a toujours privilégié une écriture qui a été assez organique en fait et c'est assez bizarre mais on aime bien faire des allers-retours entre ce qu'on appelle le macro et le micro le macro c'est quoi le big picture où est-ce qu'on veut aller c'est quoi l'acte 1 l'acte 2 l'acte 3 où est-ce qu'on veut atterrir c'est quoi les grandes branches les grands choix et le micro c'est d'écrire les scènes et en fait on n'aime pas trop rester à un seul niveau tout le temps on aime bien faire du ping-pong entre les deux parce qu'on a besoin de reprendre de la hauteur puis de se replonger dans les scènes puis de reprendre de la hauteur et de faire ce travail-là et entre-temps il y a d'autres choses qui arrivent il y a des prototypes de gameplay qui commencent à se lancer tout se fait en parallèle il y a de la techno qui arrive il y a surtout quelque chose qui est très important pour moi l'écriture c'est le casting tu sais déjà qui tu veux comme acteur en fait quand tu écris nous on s'est rendu compte très tôt qu'on aimait bien caster tôt donc en fait on écrit un tiers du script le temps d'avoir posé nos personnages et de commencer à sentir qui ils sont qu'est-ce qu'on cherche etc et on va caster et là on va caster et on va trouver des talents des gens qui ont une personnalité qui ont une voix qui ont quelque chose qui va en fait nourrir le reste de l'écriture et à partir de là on va commencer à écrire pour eux d'accord c'est comme si on écrivait pour l'acteur qu'on a rencontré et en fait quel luxe t'aimerais bien voir ça oh bah c'est non mais je pense que c'est le rêve de tout réel en fait de cinéma c'est à dire que très souvent quand on écrit on pense bien sûr un casting de rêve très souvent ce n'est pas le cas parce que bah souvent le casting de rêve coûte très cher mais j'imagine la liberté le luxe de pouvoir se dire let's go on se fait un truc comme ça enfin déjà pour voir ceux qui sont dans Billoun enfin tu vois Elliot Page enfin tu te dis mais William Dafoe c'est quand même des titans du cinéma bon américain je ne sais pas si vous avez déjà fait d'ailleurs avec des acteurs français euh non visiblement non non parce qu'en fait les versions originales elles sont toutes en anglais on tourne systématiquement en anglais la version originale master du jeu et tu n'as aucun acteur français qui te fait de l'oeil par exemple dans les grands noms du cinéma français tu ne t'es jamais dit qu'est-ce que j'aimerais avoir fait si bien sûr et puis il y a énormément de gens extrêmement talentueux parmi les acteurs français donc c'est évidemment quelque chose c'est bien que tu lis redis-le en regardant la caméra oui oui la caméra oui 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 non bien sûr il y a beaucoup de talent en France aussi mais c'est vrai qu'on a beaucoup on caste beaucoup aux Etats-Unis beaucoup en Angleterre parce que la version master en général est en anglais je reviens sur cette histoire de casting parce que c'est quelque chose qui est très important il y a un exemple très simple dans Détroit le personnage de Connor et de Hank notamment ont plu beaucoup à la communauté et en fait il faut vraiment dire une chose c'est que ils ont été grandement nourris ces personnages de la rencontre avec les acteurs avec Brian Descartes d'un côté qui était vraiment un acteur extraordinaire et puis avec Clancy Brown qui joue le rôle de Hank mais Clancy je lui ai dit on en a ri ensemble mais moi j'ai vraiment ressenti ça la première fois qu'on s'est rencontré j'ai ressenti quelqu'un qui pouvait être un ours à un extérieur mais qui avait un coeur d'or et quelqu'un de vraiment gentil et sympathique et je me suis dit mais voilà c'est Hank c'est lui et en fait c'est très pratique parce qu'une fois qu'on a fait ce travail là en fait on n'a plus d'effort à faire d'abord l'écriture se fait toute seule parce qu'on écrit en pensant tu as déjà la ligne directrice en fil rouge et puis j'ai pas besoin d'inventer grand chose je n'ai qu'à retranscrire ce que j'ai ressenti avec Clancy on a peut-être passé la première fois qu'on s'est rencontré on a peut-être passé une heure ensemble à discuter 45 minutes quelque chose comme ça je suis comme une éponge j'absorbe vraiment ce qu'il envoie et après j'ai plus qu'à l'écrire donc après c'était très simple mais c'est aussi très simple qu'ensuite quand il vient sur le plateau parce que le rôle a été écrit pour lui donc il n'a pas besoin de singer quelque chose il est lui c'est ça et en fait c'était très drôle sur le plateau parce qu'il y avait Connor et Hank sur le plateau quand on tournait mais quand on tournait pas il y avait Brian et Clancy et moi de l'extérieur je ne voyais pas de différence en fait c'était le même duo sur le plateau et en dehors du plateau ils avaient la même relation ils avaient le même humour c'était vraiment incroyable à voir et c'est là où on s'est dit bon on a plutôt bien casté le choix est bon le choix est plutôt bon je vais te poser une question enfin c'est surtout une anecdote j'aurais bien voulu avoir tu nous racontais une petite anecdote sympathique on va savoir par rapport justement à ces différents embranchements est-ce que tu te souviens vraiment soit d'une guéguerre comme tu le disais mais ça c'est mieux ça c'est pas bien au contraire on éclate de ré on se dit ah ouais non mais ça cet embranchement il est bien mais ça va pas le faire dans notre équipe en écriture il y a probablement 99% des idées qui finissent dans la corbeille oh ça fait mal faut pas avoir d'amour la V1 déjà de toute façon va forcément à la poubelle non mais nous la V1 souvent c'est le résultat déjà de 4 ou 5 versions ah oui et ensuite il y a une V2 ensuite il y a une V3 et des fois il y a une V4 donc croisant on le rappelle ouais ouais c'est clair non mais c'est c'est hyper important aussi et puis c'est quelque chose quand il y a des gens qui rejoignent notre équipe writing écriture c'est pas une question d'ego c'est pas une question d'avoir raison c'est pas une question mon idée est meilleure que la tienne c'est une question voilà la règle c'est que 9 idées sur 10 finissent dans une corbeille et par contre on va essayer de retenir la dixième qui va être vraiment la bonne idée qui va le faire dans le jeu donc on jette beaucoup de choses et l'équipe mes idées sont traitées de la même manière que celles de n'importe qui dans l'équipe et heureusement c'est souhaitable comme ça et donc moi j'écris beaucoup de choses qui finissent jamais dans le jeu et tant mieux enfin tant mieux j'aimerais être plus efficace et n'avoir qu'une idée c'est la bonne mais j'y suis pas encore arrivé donc j'ai besoin je sais que moi j'ai besoin de beaucoup écrire jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à se sentir ah c'est ça qui est en train d'émerger et c'est comme un peu passer le tamis à chaque fois on écrit quelque chose et puis c'est pas terrible et puis il y a quelques idées qui se servent ah tiens on va s'en servir pour écrire une nouvelle version puis on repasse le tamis et au fur et à mesure il n'y a que les bonnes idées qu'on espère en tout cas celles qu'on aime qui restent donc il n'y a jamais de guéguerre ok d'une bonne idée ou de pas une bonne idée parce que tout le monde a accepté les règles du jeu et c'est comme ça qu'on travaille et alors à la limite chez Conting Link finalement vous avez déjà fait 5 jeux et est-ce que toi David tu as un jeu par exemple qui est très éloigné de l'idée ou éloigné tout simplement de ce que tu avais envie à la base de faire mais finalement par l'écriture la magie de l'écriture vous êtes allé ailleurs et c'était bon bah finalement le jeu qu'on connaît aujourd'hui c'est une très bonne dernière question en plus mais c'est le cas un peu de tous les jeux j'ai envie de te dire chaque jeu est en fait un voyage et tu connais le point de départ mais tu connais jamais la destination tu sais que tu connais à peu près ton cap tu as une idée de vers où tu veux aller mais c'est pas une destination précise et en fait ce que j'aime dans les développements et l'équipe aussi c'est que c'est un processus de découverte et d'apprentissage et puis je pense que c'est très important on se dit beaucoup dans le studio qu'il faut toujours rester à l'écoute à l'écoute du jeu c'est à dire qu'au tout début il faut dire au jeu ce qu'il doit être mais très vite c'est le jeu qui nous dit ce qu'il a envie d'être et il faut être capable d'écouter ça parce que c'est le meilleur moyen de le laisser se développer et de nous amener ailleurs donc ils sont tous différents de ce que j'imaginais au début mais aucun n'est différent ils se sont tous enrichis et bonifiés par le travail de l'équipe le travail en collaboration et puis toutes les découvertes qu'on a fait tout le long du chemin alors petite question subsidiaire parce que j'ai dit que c'était la dernière mais c'est jamais la dernière si on veut bosser chez Quantic Dream ou si en tout cas on veut faire des études pour l'écriture scénaristique etc comment on s'y prend en fait ? Est-ce que c'est l'école de cinéma ? Est-ce que c'est le fameux bac L qui t'emmène ailleurs ? Est-ce que c'est le piston ? Oui, est-ce que c'est le réseau évidemment ? Ah le réseau ! Alors rien de tout ça nous ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce que tu écris à titre personnel qu'est-ce que tu écris qu'est-ce que tu aimes c'est quoi ton style qu'est-ce que tu arrives à retranscrire comme émotion c'est quoi ton talent et puis ta personnalité c'est-à-dire est-ce que tu es quelqu'un qui est communicant qui est ouvert qui aime travailler en équipe et voilà et si tu as ces deux choses-là si en plus tu as des diplômes si en plus tout ce que tu veux très bien mais les deux choses importantes c'est évidemment d'avoir du talent d'écriture et pour ça il n'y a pas besoin de diplôme il y a des gens qui n'ont jamais étudié il y a des gens qui n'ont jamais étudié l'écriture ou la cinématographie et qui pourtant ont un talent spontané incroyable et c'est évidemment ça qui va nous intéresser plus que quelqu'un qui a fait des grosses études et qui a plein de diplômes mais peut-être pas forcément du talent mais on peut avoir les deux aussi on peut avoir du talent et des diplômes et bien merci beaucoup David en tout cas d'avoir répondu à nos questions c'était vraiment super cool de ta part on a appris plein 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 de choses et merci évidemment à Tête quel interviewer et toi tu as pu prendre la place ben non merci à toi comme je l'ai dit voilà Eviren et Detroit Vcommen sont pour moi les jeux numéro 1 dans mon coeur je rêvais de venir dans ce studio merci à toi David d'avoir été là parce que vraiment je touche du doigt à vraiment un rêve et j'ai été voir K.O. tout à l'heure qui va faire de la machine capture et je suis tout excité avec la machine capture ça va être très très cool on va pas se le cacher mais merci en tout cas à Tête merci David merci à vous c'était le top le premier épisode dans le studio chez Quantic Dream vient de se terminer merci infiniment à ce monsieur là qu'est-ce qu'il fait celui-ci il prend encore des selfies ça ne s'arrête jamais c'est pour les réseaux je comprends merci beaucoup à Tête Etienne d'avoir assuré avec moi et d'avoir partagé le plaisir et merci évidemment à David Cage d'avoir répondu à toutes nos questions n'hésitez pas à commenter liker et partager sur les réseaux sociaux moi je donne un indice le prochain épisode ça sera la motion ou alors la capture bref la mock-up comme disaient les pros d'ici là portez-vous bien et à très vite